L'Empire confédéré afro-suisse, emmené par le général Dufour, vient de sortir vainqueur de son premier conflit contre le Portugal de Marie Ière. Les Helvètes savent qu'ils peuvent compter sur leur armée désormais. Mais, car il y a toujours un « mais », les dirigeants suisses ne sont pas tranquilles pour autant. La menace des Gaux gronde de plus en plus à l'horizon et le général Dufour ne peut guère compter que sur les Grecs. Une arme à double tranchant s'il en est. Du côté des Amériques, les nations du Nouveau Monde ne cessent de guérouiller et de par leur éloignement ne pourraient apporter qu'une aide limitée en cas de conflit avec les Gaux. Les Suisses savent ce qu'ils ont à faire. Moderniser leur armée, renforcer l'économie et tenter de tisser un réseau solide d'alliés et de cités-états afin de contrôler le Congrès mondial. Par Haïdi, ainsi il en sera. Nous reprenons le cours des événements en 1775. Les confédéretisent à nouveau leur réseau commercial mis à mal par le conflit helvético-portugais. Pour ce faire, des navires marchands sont créés à Bâle et à Zurich. C'est à ce moment qu'Alaric frappe à la porte du général Dufour avec une proposition troublante. Le Gaux propose aux Suisses d'éliminer Marie Ière, arguant qu'elle constitue une menace pour l'équilibre du monde. Les Helvètes flairent le piège. Le Portugal est fortement affaibli. La menace est jugée toute relative. La preuve en est, les Suisses ont pu les contrer seuls. Non, l'idée d'Alaric est d'emporter les Suisses dans un nouveau conflit sans leur laisser le temps de se renforcer. Les Gaux en profiteraient pour s'étendre aux dépens des Portugais pour mieux détruire les confédérés dans un deuxième temps. Les Suisses déclinent, mais l'échange de regards et de silence pesant qui s'est installé entre les négociateurs à la fin de la réunion en dit long. En 1785, les nouveaux navires marchands sont prêts à Zurich et sont envoyés chez Gandhi pour maximiser des profits qui commencent à devenir très intéressants. Les diplomates suisses notent par ailleurs que le Maroc et le Portugal se sont rapprochés. Toutefois, Ahmed Al-Mansour en a profité pour dérober aux Helvètes la technologie de l'industrialisation. Les 7 sages ordonnent à la P-27, cellule de contre-espionnage d'élite suisse, de n'en rien faire. En effet, le gouvernement Helvète ne veut pas créer de remous et voit d'un bon oeil un rapprochement entre les nations américaines et le Portugal. Ils veulent instaurer un climat bienveillant de nations satellites reconnaissantes envers l'Empire afro-suisse. En bref, créer le front le plus large possible pour contrer les Gaux. En 1790, les Suisses terminent la modernisation de leur armée. Un rapide coup d'œil aux données démographiques offre encore une fois une impression en trompe-l'œil. Bien que les différents indices soient stables, voire en baisse, toutes les valeurs absolues sont au-dessus de la moyenne, excepté les récoltes. Les citoyens Helvètes ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils accordent une confiance sans faille au gouvernement des 7 sages avec une approbation unanime. Afin de combler leur retard en termes de récoltes et soutenir une croissance démographique encore plus marquée, les diplomates Helvètes parviennent à négocier le transfert de la technologie des engrais auprès du Mahatma Gandhi. En prime, ils ajoutent dans la balance la technologie des moteurs à vapeur qui devrait démultiplier les capacités industrielles et de projection de l'Empire Afro-Suisse. Le prix à payer est relativement élevé, mais les réserves de ressources de luxe et stratégiques des confédérés le permettent. En 1802, Alexandre a cours auprès du général Dufour pour lui échanger la technologie nouvellement acquise des engrais contre du précieux charbon et de l'aluminium. Peut-être bien qu'Alexandre est un allié aménagé finalement. Du moins, tant que l'Empire Afro-Suisse est dépendant de son apport en matières premières. Dans la foulée, c'est Gengis Khan qui propose de signer un pacte d'amitié avec les confédérés. Ceci entraînera un effet boule de neige en stimulant Gandhi à déclarer sa flamme et ce qui plaira notamment à notre vieille ennemie Marie du Portugal. Tout ceci réjouit nos Suisses, qui voient finalement les principaux amis de l'Otace renouveler leurs amitiés et Marie Ière emportée dans l'enthousiasme général. Ceci permet de fortifier un front anti-Alaric. Reste à voir comment ce dernier va réagir et les Helvètes craignent le pire. Ces belles déclarations sont contrebalancées par des dénonciations en série de la part de Gengis Khan et de Gandhi à l'encontre des Grecs qui sont également des amis des Suisses, faut-il encore le rappeler. Mais cette mauvaise nouvelle n'est rien en comparaison de la déclaration de guerre des Gaux envers Marie Ière. Alaric est visiblement décidé à conquérir la planète et l'Empire afro-suisse risque bien d'avoir des frontières communes avec un mastodonte assoiffé de sang. Les Suisses tentent de faire d'une pierre deux coups en proposant aux Grecs de faire le sale travail. Malheureusement, les Hélènes refusent de jouer les boucs émissaires et les sept sages repartent broyés du noir en la ville sainte de Berne. Ils décident de construire leur première centrale hydroélectrique en 1806 histoire de se changer les idées. Les liens diplomatiques d'amitié continuent de se renforcer avec les nations américaines comme en témoignent la satisfaction de Gengis Khan et de Gandhi. De plus, les dénonciations lancées par le passé à l'encontre de l'Empire afro-suisse tombent dans l'oubli et non plus court. Les Hélèvètes présentent donc leur meilleur visage à la face du monde et s'apprêtent à faire un choix crucial qui risque bien de rebattre les cartes. Par ailleurs, les finances confédérées sont au beau fixe avec des bénéfices juteux et des réserves en or insolentes. Tout ceci permettra peut-être de fortement influencer le prochain congrès mondial qui se dessine à l'horizon. En 1808, il est temps pour l'Empire afro-suisse de se choisir une idéologie. Déjà trois nations ont fait leur choix, à savoir les Gaux, les Portugais et les Grecs. Les Hélèvètes sont naturellement portés vers la doctrine de l'égalité qui coïncide avec leurs aspirations profondes et les stratégies de survie en ce monde. Malheureusement, ceux-ci risquent de les couper des Grecs qui ont choisi l'autocratie et renforcer l'antagonisme avec les Gaux qui ont opté pour l'ordre. Ironiquement, l'égalité est également partagée par les Portugais ce qui devrait contribuer à une réconciliation plus rapide. En fin de compte, ceux-ci ne semblent pas plus troubés à Alexandre que cela qui propose aux Hélèvètes de renouveler les accords de libre passage. D'une manière plus qu'étonnante, les Portugais dénoncent les Suisses. C'est à ne plus rien y comprendre. En 1810, Ptolémée publie le classement des peuples les plus armés du monde. Les Hélèvètes y figurent en bonne place, mais avec des forces bien inférieures à celles des Gaux. Rassurés par le fait d'avoir construit une défense respectable, les Confédérés peuvent jouir d'une pleine production de culture qui leur permet de développer encore plus leur doctrine sociale, dont le mécénat qui, une fois complété, offrira aux Suisses une emprise ferme sur les cités-états et par ce biais, sur le Congrès mondial. Une arme puissante s'il en est. En 1812, les échanges avec les Amériques s'intensifient avec la signature d'un grand accord avec les Marocains qui offrira des matières premières aux Suisses et avec les Indiens de Gandhi avec qui les Hélèvètes signent un accord de recherche. En 1816, Alaric se montre franchement menaçant en dénonçant les récents accords avec le Maroc. Mais désormais, les Suisses veulent aussi montrer leur vrai visage et se préparent à porter le premier coup, à leur manière. Le Congrès d'Athènes de 1822 approchant, les diplomates Hélèvètes vont mener une campagne de propagande et de corruption près des cités-états. Grâce à des ressources financières importantes, ils s'attaquent à Milan, possession d'Alaric. Puis, ils s'intéressent à Yérévan, possession d'Alexandre. Malgré leur amitié, l'histoire a mis Hélèvètes et Hélène dans des camps opposés et il est temps d'assumer. Ces investissements permettront aux Suisses d'imposer leurs lois aux autres nations. Les confédérés proposent donc, au 5e Congrès d'Athènes, d'imposer un embargo commercial aux Gauds d'Alaric. Ce qui, évidemment, a tendance à quelque peu dégrader les relations avec ce dernier. Et c'est ainsi que se termine le 7e épisode des Suisses à la conquête du monde. Ils sont en position de challenger, bien moins puissant militairement que leurs grands rivales. Mais, les Hélèvètes sont malins et fourbes, ils complotent dans l'ombre et portent le premier coup à la surprise générale sur la scène diplomatique. Par Heidi, espérons que nos Suisses n'aient pas été par trop téméraires. Sous-titrage ST' 501